salut et bienvenue sur ma chaîne gb automobile aujourd'hui on parlera du capteur de roue la roue d'un véhicule est un élément essentiel à une conduite automobile sécurisé et optimale elle est composée d'une multitude d'éléments mécaniques dont les capteurs à vitesse de roue et le système abs dont le rôle principal est d'envoyer des informations au véhicule afin d'optimiser la conduite de l'usager et de le rassurer l'électronique a révolutionné le secteur automobile en permettant le contrôle et l'analyse d'une multitude de données concernant la conduite découvrons à quoi sert un capteur de vitesse de roue au sommaire nous vous illustrons le rôle des capteurs de vitesse de roue les différents types de capteurs de vitesse de roue problèmes liés aux capteurs de vitesse de roue un capteur de vitesse de roue la bs est un système d'assistance qui aide le conducteur à rouler plus sereinement en éliminant l'effet de blocage des roues lors de freinages violents il fait partie de l'ensemble des systèmes électroniques des véhicules qui utilisent les capteurs à vitesse de roue pour déterminer la vitesse de la roue et agir en conséquence les capteurs de vitesse de roue sont utilisés par la bs anti blocaire système ou anti bloc des roues la sr anti-slip régulation ou anti patinage l'ispy électronique stability programme ou système permettant d'améliorer l'adhérence et la stabilité lac adaptatif cruise contrôle ou régulateur de vitesse la vitesse de la roue est également communiqué via la bs à d'autres systèmes comme celui de régulation du moteur la boîte de vitesse le système de navigation et le châssis un capteur de vitesse de roue a donc un rôle primordial dans la dynamique de conduite la sécurité le confort l'optimisation de carburant souvent il est appelé capteur abs car sa création s'est faite au même moment mais il faut noter que ce sont deux entités distinctes les différents types de capteurs de vitesse de roue les capteurs de vitesse de roue peuvent avoir plusieurs types de fonctionnement selon leur mode d'alimentation si le capteur fonctionne via une tension d'alimentation en générant un signal électrique de sortie c'est un capteur actif si le capteur fonctionne sans tension d'alimentation c'est un capteur passif le capteur de vitesse de rotation inductif ou capteur passif un capteur de vitesse de roue est placé au dessus de la roue d'impulsion elle-même reliée au moyeu partie centrale de la roue le mouvement de rotation de la roue permet d'envoyer un signal à travers un flux magnétique se transmettant en tension alternative calculée par le capteur de roue passif selon sa fréquence et ses amplitudes le capteur actif fonctionne grâce à l'électronique il est alimenté via une tension déterminée par le calculateur abs le capteur est relié au calculateur par un câble la roue d'impulsion envoie des informations au capteur de vitesse de roue grâce à un champ magnétique qui va évoluer en fonction de la vitesse l'utilisation des capteurs de roue actifs présente plusieurs avantages ils détectent la vitesse de rotation des roues à partir de l'arrêt donc permettent de fournir des données précises au système anti-patinage asr lors du démarrage de la voiture ils détectent les mouvements d'avance et de recul du véhicule les capteurs actifs sont plus petits et plus légers que les capteurs passifs ils ne sont pas sensibles aux vibrations et aux variations de température si les capteurs de vitesse de roue sont défectueux ils peuvent entraîner plusieurs actions contraignantes voire dangereuses pour la conduite allumage du voyant abs enregistrement d'un code défaut blocage des roues au freinage fausse régulation défaillance d'autres systèmes les capteurs de vitesse de roue peuvent être défaillant pour plusieurs raisons un câble a été coupé un court circuit a eu lieu une détérioration extérieure sur le véhicule interfère avec le fonctionnement le capteur de vitesse est sale des dégâts mécaniques entravent l'envoi des données n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de vous abonner